Bonjour, l'objet de cette vidéo sera le bilan. Un mois après la fin de la cure de 12 jours de jeûne hydrique que j'ai effectué, je vais vous parler des changements que j'ai pu constater suite à ce jeûne. En effet, j'ai pu constater 4 gros changements suite à cette cure de jeûne. Le premier gros changement que j'ai pu constater, c'est clairement la résolution de mes maux de dos. Je vous en avais parlé précédemment lors de mes vidéos sur le jeûne. Oui, effectivement, j'ai des gros soucis de dos et je n'étais plus capable de dormir sur un matelas normal. Et il me fallait ceci, qui est un champ de fleurs ou un pranamat. C'est-à-dire que ce sont des petits picots, des petits lotus qui sont des petits picots qui vous massent le dos. Et donc, je posais mon dos toute la nuit là-dessus et je ne savais vraiment plus dormir sur un bête matelas. C'était impossible, il fallait que je dorme là-dessus. Et donc, évidemment, ça pose un petit peu des soucis. Parce que simplement, ce n'est pas normal à mon âge de ne pas savoir dormir sur un matelas normal. D'être réveillée 3 à 4 fois par nuit à cause de mon dos, ça devenait juste insupportable. Et donc, depuis le jeûne, je n'ai plus besoin de dormir sur mon champ de fleurs. Je peux dormir tout simplement sur mon matelas. Donc, pour moi, c'est un changement énorme et un gain énorme. De plus, je ne suis plus réveillée 3 à 4 fois par nuit à cause de mon dos. Et je ne suis pas courbaturée le matin quand je me lève. Donc, c'est juste génial. Le deuxième bénéfice constaté suite à mon jeûne, c'est que mes problèmes de genoux se sont envolés. C'est-à-dire qu'avec mon dos, j'avais aussi des soucis de genoux. C'était un peu lié et je n'étais plus capable de marcher très très longtemps sans avoir des douleurs au niveau du genou. J'adore randonner. Donc, effectivement, pour moi, c'était quelque chose d'assez difficile de ne plus pouvoir vraiment randonner longtemps ou d'avoir la peur de souffrir de mon genou. Et il faut savoir qu'avant le jeûne, j'avais effectué une randonnée et à la fin de la journée, je n'en pouvais plus. Je ne savais plus avancer à cause de mon genou. Il me faisait horriblement mal. Donc, je boitais. Et suite au jeûne, j'ai refait une randonnée de 25-30 km sur une journée avec des amis. Et la grosse surprise, ça a été que je n'avais plus aucune douleur au genou. Donc, je n'ai vraiment eu aucun problème. Ce qui est absolument pour moi spectaculaire et génial. Le troisième gain que j'ai pu constater suite au jeûne, c'est clairement une nette amélioration de mes performances sportives. Il faut savoir que ça fait deux ans et demi que je vais à la salle de sport, dans une salle de fitness, pour faire du cardio et de la muscu. Et avant mon jeûne, je faisais beaucoup de cardio en montant les marches et les escaliers. C'est une machine qu'on retrouve dans beaucoup de salles de fitness. Et donc, je montais ces marches à une intensité de 13-14, qui est déjà très très bien, pendant 60 minutes. Suite au jeûne, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir si mes performances physiques se sont améliorées ou non. Et donc, juste après le jeûne, j'ai recommencé à monter mes marches et j'ai monté la cadence et le niveau d'intensité des marches. Et en fait, j'ai été stupéfaite parce que maintenant, je monte les marches à un niveau d'intensité maximal, c'est-à-dire 20, pendant 60 minutes. Et oui, je suis fatiguée, mais je ne suis pas exténuée. Donc, pour moi, c'est vraiment un gain énorme aussi au niveau endurance, mais tout ça aussi sans douleur. Donc, c'est aussi, de nouveau, un gain énorme pour moi. Et finalement, le quatrième gain ou bénéfice suite à ce jeûne a été clairement la perte de poids. Donc, j'ai perdu 8 kilos suite à ce jeûne. Donc, maintenant, je me situe entre 53 et 54 kilos, un mois après la fin du jeûne. Je vous rappelle qu'avant le jeûne, je faisais 58 kilos, ce qui correspond à un BMI de 22,7. Et maintenant, donc, je fais 53-54, je suis un petit peu entre les deux, ce qui fait un BMI de 20,7. Alors, pour rappel, le BMI, c'est quoi ? C'est le Body Mass Index, donc l'indice de masse corporelle. Comment il se calcule ? Ben, simplement, vous prenez votre poids, vous le divisez par votre taille au carré, en mètres au carré. Le poids idéal se situe entre 20 et 25 de BMI. Maintenant, il faut savoir qu'en dessous de 18,5 de BMI, le poids est insuffisant. Par contre, entre 18,5 et 24,9, c'est un poids qu'on considère normal. Mais le poids idéal est vraiment entre 20 et 24,9. C'est ce qu'on considère être un poids idéal, un très bon poids, sans aucun souci normalement pour vos articulations et pour votre métabolisme en général. De 25 à 30 de BMI, on parle de surpoids. De 30 à 40, on parle d'obésité. Et après 40, on parle d'obésité morbide. Bien sûr qu'après un jeûne, on ne peut pas conserver une perte totale de tous les kilos, tout simplement parce que quand vous jeûnez, votre estomac et vos intestins sont vides. Donc, vous n'avez pas le poids de la nourriture qui est en train de se digérer. Donc, c'est normal de reprendre un petit peu de poids. Mais pour ma part, je suis super contente parce que je ne m'attendais pas à avoir encore un gain de plus de la moitié des kilos que j'avais perdus un mois après. On fera le bilan trois mois après. Je vous referai une vidéo trois mois après pour voir si c'est stable et s'il n'y a pas eu d'énormes changements, si tous les bénéfices sont bien stables et conservés. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous dis donc à tout de suite dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !